Bonjour à tous, cette semaine toujours du cinéma et de la poésie, une interview de Véronique Marchand et Vincent Coquebert, respectivement coprésidente et directeur de la SNFR, et puis quelques brèves, vous regardez la ch'tite TV numéro 69, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Et oui, c'est encore une bonne sélection, vous allez voir, et n'oubliez pas la fête du cours qui, elle, va continuer jusqu'à mardi prochain. Alors, bon visionnage ! Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine dernière, on vous a proposé un jeu de portraits d'écrivains, poètes, à reconnaître. Vous avez donc tous reconnu en 1 Jacques Prévert, en 2 Louis Aragon, en 3 Guillaume Apollinaire, en 4 Raymond Queneau, peut-être le moins évident, et en 5 Paul Éluard. C'est la raison aussi pour laquelle j'avais fait allusion au cinéma, bon, Jacques Prévert évidemment, Raymond Queneau pour Zazie dans le métro. C'est aussi ce qui explique le 2 petit portrait au-dessus de Aragon, des 2 frères Lumière. Voilà, un petit clin d'œil au cinéma. Par ailleurs, nous avons reçu deux poèmes qui nous ont été envoyés par deux bénévoles du réseau, que je vous invite à retrouver en lecture sur le site de la FDFR. En attendant, je vous souhaite une belle semaine, je vous dis à très bientôt. Après l'édité du 6 mars, il nous a semblé intéressant de demander à Véronique Marchand, co-présidente de la CNFR, et à Vincent Cogbert, le directeur, comment ils avaient vécu ce moment et d'en profiter pour faire le point avec eux sur la situation actuelle. Cette interview réalisée par la TV71 ne pouvait pas être résumée en 5 minutes, durée habituelle. Il nous a apparu qu'il devait faire l'objet d'un numéro spécial de l'HTIT TV à lui seul. C'est pourquoi cette semaine, il y a un numéro 69S, S comme spécial, que nous vous invitons à visionner dans son intégralité. Véronique, Vincent, merci d'avoir répondu à notre demande d'interview de l'HTIT TV71. En deux mots, je vais vous présenter Véronique Marchand, co-présidente de la CNFR, Vincent, directeur de la CNFR. On voulait vous avoir aujourd'hui pour vous poser quelques questions qui concernent l'ensemble du réseau. Quelques informations en bref. La situation du site internet de la Fédération, le site est de nouveau actif et de nouveau accessible aux news, suite aux incidents qui ont eu lieu sur le serveur de Strasbourg. Assemblée Générale de Charbonnières, cette semaine, 21 présents viso-conférences. Résultat intéressant. Feu d'estival au Thunois-Morvan, une réunion pour définir la programmation, les choses avancent nettement. En Charolais-Brionnet, une réunion qui a eu un bon succès de participation. Et n'oubliez pas de visionner la numéro spécial 69S concernant l'interview du directeur et de la co-présidente de la CNFR par l'HTIT TV71. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada